En toute honnêteté, le standard, c'est-à-dire le format de magic qui vous permet de monter un deck à l'aide des cartes des extensions allant d'Inistrad, la chasse de minuit à Croissetonner, bah c'était plus trop ma tasse de thé. Et puis je l'ai vu. Elle, c'est Ragdos rejoint l'équipe. Un enchantement pour trois rouges noirs qui vous permet de remonter une bestiole de votre cimetière. Mais surtout, de faire plein de bêtises. Et là, je me suis dit, peut-être que le standard mérite une seconde chance. Du coup, j'ai monté le deck, je les traîne un peu sur Magic Arena et je me suis rendu chez Play-In car j'étais invité par Wizard of the Coast à participer au standard showdown. Le standard showdown, c'est un petit tournoi amical plutôt sympa dans lequel on vient concourir avec son propre deck pour essayer d'écraser, mais amicalement, tous ses adversaires. Pour moi, c'était surtout l'occasion d'essayer de sortir mon deck combo le plus débile. Alors le but de mon deck, il est assez simple, placer des pièces de combo dans le cimetière et tenter de renverser la game dès le tour 4 si mes adversaires ne prennent pas assez de précautions. Bon, je suis chez Play-In là, le tournoi va bientôt commencer. Honnêtement, je ne joue pas souvent en standard, donc je sens que ça va être un peu la boucherie et que je ne vais pas être le most wanted. Bon, premier repos joue un deck rack d'os, mais c'est malheureusement la boucherie. J'ai toutes les cartes qu'il me faut au bon moment. Ça fait du bien, une fois de temps en temps, d'être du bon côté de la variance. Un zéro pour le bandit. Il y a un mec, il n'arrête pas de me suivre. À chaque table où je me trouve, il est à côté de moi. Et il est chelou, il a un masque. Après, il ne faut pas que je joue les cartes de tournoi. Regardez-moi ça. Il cache son Covid derrière un masque de cow-boy. C'est vraiment... Probablement une angine. Ouais, ouais. Probablement une angine, ouais. Par contre, arrêtez de me suivre, c'est très évident. Place à la ronde 2. Monopo, là, il n'est pas là pour rigoler. Il joue Golgari Midrange et c'est plutôt fort. Mais je parviens quand même à faire un peu n'importe quoi sur une game. Un témoignage poignant. Le bandit m'a déchiré. Il a réanimé... C'est quoi d'ailleurs la carte ? Malheureusement pour moi, les parties post-side ne se passent pas aussi bien. Et je perds mon dé de Most Wanted. GG à mon OPPO. Son deck était impérial. Elle a bien bossé, hein ? J'ai perdu. Bon, ça me fait un score de 1-1. Et pour le moment, Adibu a le même score. Donc il y a de fortes chances que je le rencontre, ce qui serait marrant. Mais avant de passer à cette game, vraiment, la différence qu'il y a entre jouer un deck sur Arena et venir le jouer en boutique est incroyable. On rigole, on se marre. Les matchs contre les OPPO, il n'y a pas de BM et tout. Vous voyez, c'est bonne ambiance. Franchement, allez en boutique ! Qu'est-ce que la boutique apporte quand on passe de l'Arena à du standard ? Pas mal de choses. Déjà, l'aspect de la vie en communauté. On rencontre beaucoup de personnes différentes, de joueurs de tous horizons, de tous climats sociaux. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. Et le fait de jouer en papier, au-delà du fait de manipuler soi-même ses cartes, ça fait aussi qu'on devient un meilleur joueur. Ce qui a aussi tout cet aspect-là de... Rien d'automatique par rapport à l'Arena. Sur l'Arena, effectivement, tout se fait en même temps. On ne peut pas oublier un trigger, on ne peut rien oublier. Là, quand on se rend compte pour la première fois en papier qu'il faut détaper ses terrains, ne pas oublier son trigger, etc. C'est beaucoup d'éléments qui ne sont pas si compliqués, mais qui se sévèrent à mieux compte de ce qu'on est capable de faire et comment un deck réagit quand on le sait vraiment marcher de A à Z à la différence de l'Arena. Bon, j'ai perdu. J'ai perdu parce qu'il était plus fort. Mais là, maintenant, je suis face à un étranger mystérieux qui cache son visage. Et on est parti, le match à toi. Bon, c'est un bonheur de faire cette game contre Adi. J'adore ce gars. Alors, même si son deck est vraiment taillé pour me bourrer complètement puisqu'il joue espère légende, il fait partie de ce genre de personne. La game est un plaisir. Je m'incline malheureusement 2 à 0 parce qu'il a été plus fort. Et puis, je n'ai pas bien plioché, surtout. Un peu de mauvaise foi. Voilà qui clôture ce premier showdown. Un score un peu décevant de 1-2. On fera mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est à Ouïe, en Belgique. On est à Ouïe, dans un shop qui s'appelle Les Nouveaux Disciples. On va participer au Standard Showdown. Il y a moins de monde qu'à Paris, mais je pense qu'il y a moins de monde à Ouïe qu'à Paris, de base. Donc, ça me semble logique. Mais ça va être bien, ça va être bien. Et je vais quand même essayer de voler quelques games, là, parce que c'est vrai qu'à Paris, je me suis un peu fait ouvrir, quoi, par tous ces joueurs compétitifs, avec leur deck qui existait déjà il y a 30 ans. Donc, à mon avis sur le Standard, c'est une bonne chose que Wizard leur mette en avant. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens qui se lancent dans le jeu de ne pas être trop à la ramasse, parce que le moderne et le pionnier, c'est cool, mais quand on se lance dans Magic, c'est pas le même budget. Et c'est plus dur de dire, je vais à une AP, je peux jouer avec les cartes de mon AP. OK, il y aura des decks quand même un peu plus forts, mais je pense que c'est le format top pour remettre en avant le jeu organisé en boutique. Mon premier Oppo joue un deck Azorius Reanimate. Honnêtement, je parviens à le surprendre sur la première game, mais les deux game post-side sont impossibles pour moi. Je me suis encore fait battre par un corbillard, voilà, comme d'hab. J'avais pas rentré mes abrides, j'avais pas compris le deck en face. C'est vraiment une carte de merde. Je dois déjà laisser mon dé. Je me prépare à affronter mon deuxième adversaire de la journée. Je sais qu'il joue Monored, et que ça me fait vraiment peur. Heureusement, j'arrive à réanimer rapidement une Atraxa en game 1, et je la prends, mais très très facilement. Malheureusement, ma game 2 se passe très mal. Je manadesse, et je dois me battre à la fois contre mon deck, et contre le deck de l'adversaire qui a rentré de la gestion cimetière. Salut, je suis Romain, je suis le gagnant du Standard Shodown d'aujourd'hui, avec Monored Pro S. Je fais ma dernière game contre la patronne des lieux. Elle me confait de jouer une liste que son mari a build hier soir, quand il avait quelques bières dans le nez. Ça me rassure. On fait 3 games, j'en prends 2. Honnêtement, mon adversaire a trop bien joué, mais mon deck était plus fort. Je termine l'event à 1-2, c'est vraiment pas suffisant, d'autant qu'au prochain, il y aura Gabriel Nassif. Je vais devoir un peu repenser mon deck. Là, ce que vous venez de voir, c'est la victoire de Yoshihiko Ikawa au Pro Tour, avec un deck Domain Ramp. Et ce deck, il a la particularité d'avoir des cartes que j'ai dans mon junk, comme Atraxa. Donc tant qu'à jouer pour ne pas se ridiculiser, autant jouer une bonne liste. On va partir là-dessus. Mon premier adversaire, c'est BMS Kenat, un mec plutôt... Vous le suivez-le sur Twitter. Il joue Junt, compteur, et honnêtement, je prends le dessus assez facilement. Je ne pouvais rien faire. Il est trop fort. J'aimerais bien être comme lui. J'aimerais bien être comme lui. Bon, malheureusement, ma game 2 ne se passe pas aussi bien. Je rencontre quelqu'un que vous avez déjà vu dans Sol Ring. Et regardez contre qui je joue. Ça peut-être me dit quelque chose. Et j'ai de la chance, parce que monsieur mulligan49, et je prends la une. On va appeler le Guinness Book, donc cet homme est en train de battre le record du monde. Mulligan ! Ok, game 2, c'est perdu. Contre Alvar. Je prends la une assez facilement. Tout sort bien. La 2, il commence. Il y a une sortie de fou et il me nique vraiment un temporal. Un lockdown, il me nique en flash et il m'attaque avec toutes ses créatures. Je ne peux rien faire. Donc bien joué. Lui est sur la 3. Ah ! Je mulligan pour optimiser. Et puis au final, j'ai deux mains sans loin. Je joue à Mille 3. Je commence vraiment derrière et je suis en mon adesse. Je perds. C'est la vie. Game 3 ! Regardez qui, voilà ! 0-2 pour moi. Ah, t'as 0-2 là ? C'est injuste, je suis 1-1 et je joue contre un 0-2. On ne me respecte pas. Alors là, honnêtement, c'est ma game préférée ever que j'ai faite en papier. Je joue contre le Esper Midrange de Adibou. La game 1 fait 40 minutes. Je la prends. On passe en game 2. Et en 8 minutes, il me bourre. C'est ex-aequo. Voilà. Je ne me suis pas vraiment vengé. Mais en tout cas, j'ai rétabli l'équilibre. Et là, on va faire un petit stop. Vous voyez le gars-là qu'il y a sur la droite ? On ne le voit pas bien. Eh bien, lui, je ne le sais pas encore. Mais c'est mon prochain Oppo. Et il joue U-White Control. Et là, je vais vous emmener en enfer. La game 1 dure 56 minutes. Je suis à poil. Je n'ai plus rien. Et mon Oppo me tue Omni-Rex. Vous savez quoi ? Je décide d'abandonner. J'ai trop souffert. Je termine l'event à 1-1-2. Donc une victoire, un nul, deux défaites. C'est vraiment un score pitoyable. Mais je n'ai pas du tout perdu ma soirée. Je me suis éclaté. Honnêtement, c'est hyper sympa de jouer en boutique. Et il n'y a pas que moi qui le dit. C'était très cool, franchement. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait un tournant en boutique. À Paris, une année, c'est genre une pré-release dans un bar boutique chez Pilo. Donc non, très cool. C'est un format vraiment cool où tu peux essayer des trucs, où tu peux essayer des nouvelles cartes. Nous, je ne sais pas, à l'époque, on se prêtait les cartes. Moi, je jouais à un jeu. Mon pote, il jouait à un autre jeu parce qu'on allait faire les cartes pour faire le même deux fois le même jeu parfois. Donc on a essayé deux trucs. C'est vrai que il y a ce côté communauté qui revient et tu vois que les gens, ils savent que c'est un peu le format principal. Une chose est sûre, c'est que ces trois événements m'ont complètement faire plonger dans le standard. Je compte bien retourner en boutique pour taper le carton. Encore merci à Wizard of the Coast qui m'a invité à participer à tous ces événements et qui a couvert mes frais et tout de déplacement. C'était hyper cool. J'ai trop hâte de vous retrouver en boutique pour la sortie de MH3. On va faire ça comme il faut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, des petits likes et à la partager parce que voilà, share the love comme on dit. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo autour de Magic évidemment. et on se retrouve bientôt